... Alors, j'ai envie d'en parler parce que toute langue est à la fois un royaume et un regard. C'est un royaume parce que ça rassemble des mots qui sont des êtres vivants, avec une grammaire qui est le pacte social pour vivre ensemble entre les mots. Et puis toute langue est un regard, c'est-à-dire qu'une langue particulière, c'est une manière singulière de regarder le monde. Donc quand on supprime une langue, quand on ne préserve pas une langue, on diminue cette sorte de biodiversité, biodiversité des royaumes et biodiversité des regards. Donc je ne vois pas pourquoi on ne parlerait qu'une seule langue. Et une seule langue, ça sera la langue de l'argent, ce qu'on appelle le globish. Ça sera la langue pour survivre et pas la langue pour vivre. Ça sera la langue pour consommer et non pas la langue pour aimer, pour pratiquer. Donc, et quand on critique la manière immersive, vous savez, on ne parle qu'une langue qu'il faut défendre dans une école, dans un collège. Et c'est exactement ce qui se passe avec les lycées français à l'étranger. Les lycées français à l'étranger, on ne parle que français. Et c'est comme ça qu'on permet à des étrangers de parler français. Et c'est comme ça qu'on défend notre langue. Alors, j'étais longtemps seul à l'Académie française sur ce point. Parce que l'Académie française disait, il y a une langue, c'est comme ça qu'on a créé l'État, la République et tout ça. Et puis j'ai reçu du renfort. J'ai reçu du renfort parce qu'il y a eu Florence Delay qui est passionnée par la langue basque. J'ai reçu du renfort avec Barbara Cassin qui célèbre le Corse. Et puis en Bretagne, j'ai reçu aussi le renfort de Pascal Horry. Et donc finalement, on n'est plus si seul. Et donc il y a des batailles assez farouches à l'intérieur de l'Académie française sur cette question des langues régionales. Et il y a quelque chose qui m'insupporte quand on dit, ah, il n'y a pas de chef-d'oeuvre. Mais le chef-d'oeuvre, ce n'est pas les livres. Le chef-d'oeuvre, c'est la vie quotidienne. Le chef-d'oeuvre, c'est de dire avec la langue de la région, de dire, de célébrer la beauté, la diversité de la région. Et j'avais fait des... quand j'étais chroniqueur pour le journal breton Le Télégramme, j'avais fait des batailles, on dirait des battles maintenant, pour dire au fond quelle était la langue qui résumait le mieux tel ou tel endroit. Alors, eh bien, évidemment, le breton, quand il s'agit de raconter l'art mort, l'art boîte, quand il s'agit de parler d'une marie qui monte, quand il s'agit de parler de légende, le breton, je suis désolé de le dire, est meilleur que le français. Et le Corse ? Et le Corse, alors, moi je suis un peu plus éloigné de Corse, pour l'instant, parce que je me rattrape, parce que j'ai mis longtemps pour aller en Corse, parce que la Bretagne me retenait prisonnier. Mais les bretons m'ont dit, tu as le droit d'aller en Corse, parce qu'ils sont un peu comme nous. Et donc, maintenant, je dois dire que je vais exactement comme en Bretagne, je vais à la fois dans la montagne, avec mes amis recassés à Lévis, et puis je vais au bord de la mer, parce qu'elle est évidemment sublime, et voilà, c'est la Sicile pour naviguer là-bas. C'est évidemment, comme on dirait, l'île de beauté, mais on pourrait mettre un S à beauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501